Merci à Laurent de donner ce cours sur les énergies dans le cadre de l'école de l'AFA. Laurent Michaud est DACNRS, directeur du laboratoire Phoenix, un laboratoire en fond du CNRS, c'est le bon université de la physique et de la chimie des électrolytes et des nanosystèmes interfaciaux. À la base, Laurent a une formation d'ingénieur géologue, il a fait sa thèse à Nancy, un postdoc à Michigan State University, il a pris une année sabbatique en Australie. Sa spécialité, c'est la physico-chimie géologienne et des fluides confinés. Entre physico-chimie et géologie, Laurent est la personne idéale pour donner ce cours. Merci encore Laurent d'avoir accepté. Je vous laisse donner ton cours. Déjà, merci à Mathieu pour la gentille introduction. Je suis assez content de faire ce cours. Ça m'a demandé un peu de travail, mais je suis assez content de le faire. Le problème, c'est que je n'étais pas totalement sûr du public et de ce que vous savez. Donc, en fait, pour certains, il y aura peut-être des choses qui sont très simples et pour d'autres pas. Donc, ça, vous me direz à la fin si c'était par rapport à ce qu'on m'avait demandé, si j'ai atteint les objectifs. Donc, la manière dont j'ai bâti ce cours, en fait, on va déjà commencer par une espèce de description de ce dont on parle, c'est-à-dire les argiles. Et puis après, je vais insister pas mal sur un sujet qui est quand même fort important, qui sont les interactions des argiles gonflantes avec l'eau. Et tout ce qu'on a appris dans les dernières années, en couplant expérience et simulation, sur à la fois la structure et la dynamique de l'eau confinée dans ces matériaux. Et puis après, je vous parlerai d'un certain nombre d'autres applications des argiles, là, pas seulement les argiles gonflantes, dans les champs environnementaux et dans l'industrie, où c'est des processus principalement d'absorption qui sont mis en jeu. Alors, de quoi on se parle ? Le problème, c'est que argile est un terme mal défini, en fait. Ça, c'est donc, c'est purement, tel l'étudiant moyen, j'ai été tenté ça sur Wikipédia, le Wikipédia français et le Wikipédia anglais. En fait, le terme argile n'est pas très très bien défini, parce que ça peut être soit le minéral lui-même, soit des roches composées de ces minéraux, soit c'est plutôt, pour les Anglais, un matériau de sol à grains très fins. Pour les géotechniciens, ils vont définir les argiles principalement par la taille. Donc, ce n'est pas un terme extrêmement clair et quand on parle d'argile, on ne sait pas forcément très bien de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'en général, alors en français, minéraux argileux, c'est assez peu employé, mais les Anglo-Saxons utilisent le terme clé minérale. D'ailleurs, les deux journaux principaux, enfin, deux des journaux principaux dans le domaine, c'est clé minérale et clézaine clé minérale. Donc, on se parle de matériaux qui sont des matériaux naturels, d'origine géologique, et qui sont caractérisés par quelque chose de tout à fait particulier, qui sont que c'est des structures en feuillet. Et donc, dans les structures en feuillet, en gros, il y a deux types de feuillet, dans ce qu'on appelle les phylosilicates, donc, étymologiquement, ça veut dire silicate en feuillet, ou en feuille, il va y avoir des touches tétrahydriques, donc, dans lesquelles on a principalement de la silice sous forme de tétraède, avec des oxygènes comptants, et puis, un feuillet octahydrique, qui est là où il y a des métaux, et qui sont en général comptés, à ce moment-là, par des oxygènes, des OH, ou, dans certains cas, des atomes de fluor. Alors, à partir de là, il y a une espèce de classification qui a été mise en place, qui est définie sur la façon dont les différentes couches se sont organisées. Pour définir, et ça, ça définit différentes familles de minéraux argiles. Alors, en gros, c'est pas extrêmement compliqué, en plus, ça fait des noms assez simples. Donc, il y a ce qu'on appelle les feuilles TO. Donc, TO, c'est l'assemblage d'une couche tétrahydrique et d'une couche octahydrique. Donc, là-dedans, il y a des minéraux comme le crésoctine antigorique ou le kaolin, dont on reparlera. Après, on peut avoir des structures dans lesquelles on va avoir ce qu'on appelle TOT. Dans ce cas-là, on a deux couches tétrahydriques qui prennent en sandwich une couche octahydrique. Et dans ce type de matériaux, on peut avoir des minéraux qui sont soit non chargés, donc par exemple le talc ou l'apérophilique, des minéraux chargés qui peuvent être des mica comme l'uscolite phlogopique et aussi les argiles de plantes. Et puis, le dernier cas, c'est ce qu'on appelle les TOTO, où dans lesquels, en fait, on a un feuillet, un feuillet TOT, qui est chargé et qui est compensé par une couche d'octahèdre d'un hydroxyde de métal entre les feuillets. Alors, si on prend ces différentes familles, donc typiquement, voilà, ça, c'est la famille TO, donc ça, c'est les kaolin. Alors, vous savez que le nom kaolin, en fait, vient de kaolin en Chine parce que c'est avec ces matériaux qu'on fait une bonne partie de la porcelaine et que, donc, c'est un matériau en général assez blanc, naturel, très abondant dans les sols, qu'on trouve beaucoup dans les sols tropicaux, comme il provient de l'altération des roches-mer. Alors, le feuillet, il est non chargé, donc, en fait, on a une couche de silice, de tétraèdre de silice, et puis une couche d'octahèdre, qui sont principalement de l'adminium, mais dans certains cas, on peut trouver de l'adminium, et notamment dans les sols tropicaux, parce qu'il y a forcément l'altération des latérides, c'est des milieux où il y a beaucoup de fer-trois, donc on peut trouver pas mal de fer dans ces matériaux. Alors, c'est des matériaux qui sont donc non chargés et qui s'empilent, alors c'est des choses qui ont des plailles moyennes allant de quelques centaines de nanomètres à quelques microns, il peut y même y avoir des formes cristallisées de ces matériaux qu'on appelle la dite flanatique, donc ça c'est des choses qui sont extrêmement utilisées dans l'industrie, ça a été pendant longtemps le minéral principal qu'on utilisait pour faire du papier, comme charge dans les papiers, ou pour faire des papiers chargés au minéraux, c'est utilisé en céramique, c'est utilisé en énormément de choses, j'en parlerai pas beaucoup, parce que en termes d'absorption, à la limite, c'est presque un peu trop simple. Alors, la deuxième famille, c'est les TOT, alors, les TOT eux-mêmes ont une classification, alors, donc, on est bien d'accord que nous avons une couche octahédrique dans laquelle il y a des métaux, avec, soit comptée par des oxygènes de moins, des OH ou des fluors, et cette couche octahédrique est entourée par deux couches tétraédriques de silicone. Alors, là, pour définir la famille de ces choses-là, on prend en compte deux paramètres. Un, la charge éventuelle du feuillet, et ce qu'on appelle le caractère dioctahédrique ou trioctahédrique de la couche octahédrique. Alors, ce que ça, ça veut dire, c'est que dans les minéraux, dans la couche octahédrique, si tous les octahédres sont occupés par des métaux, donc en principe souvent des métaux divalents, eh bien, on appelle ça trioctahédrique. On peut aussi avoir une situation dans laquelle deux cavités octahédriques sur trois seulement sont occupées par des métaux, et ça, c'est, à ce moment-là, c'est le métaux trivalent de l'aluminium, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le numéro dioctahédrique. Alors, quand on est sur des minéraux non chargés, et donc la charge, il n'y a pas de charge particulière, vous avez du côté des dioctahédriques, la pyrophilite, et du côté des trioctahédriques, le talc. Donc, le talc, vous savez que c'est un, là aussi, la pyrophilite est un minéral assez rare, le talc, il y en a de grosses carrières, j'en parle d'autant mieux que c'était mon sujet de thèse, le talc. Quand on a la pyrophilite, donc je disais que c'est un minéral assez rare, il n'y en a pas énormément, le talc, il y a d'énormes carrières de talc, on a par exemple en arrière, j'ai fait le moune, et c'est un matériau très utilisé, donc évidemment, tout le monde connaît les applications en cosmétique, dû à la grande blancheur, le fait que c'est un minéral très doux au toucher, mais il y a plein d'autres applications, le talc est utilisé comme charge de plastique, là aussi dans les papiers, dans les peintures, enfin il y a un nombre d'applications énormes, et c'est un minéral qui est relativement hydrophobe, ce qui nous procure des propriétés très intéressantes. Alors, après, on peut, à partir de ces deux classes, diéctahydriques et triéctahydriques, on peut avoir des substitutions dans l'une ou l'autre des couches, donc on peut avoir soit des substitutions dans la couche octahydrique, donc dans le cas, si on part de la pyrophilite, et qu'on échange dans la couche octahydrique certains aluminiums par des magnésiums, on va créer une charge négative qui sera compensée par un cation. Et ça, c'est le cas de la membrane unique. On peut aussi, et ça, ça existe, remplacer des siliciums de la couche tétrahydrique par des aluminiums, là aussi, on génère une charge négative qui est compensée par un cation interpellier. Et de l'autre côté, les triéctahydriques, on peut avoir des substitutions du magnésium par le lithium, ça, ça donne ce qu'on appelle l'hectorite, que vous connaissez peut-être aussi, parce qu'il y a une version synthétique de ce minéral qui a été beaucoup utilisée, qui s'appelle la lapomite, qui n'est pas du tout un nom de minéral, le nom vient de la première synthèse a été faite par une boîte qui s'appelle Laporte, et ils ont subtilement appelé ça lapomite, mais ça, c'est pas un minéral naturel. Autre possibilité, on va avoir une substitution dans la couche tétrahydrique du silicium par l'aluminium, le magnésium reste dans la couche tétrahydrique qui est complète, et ça, c'est la sapone. Après, si on monte la charge, on va vers des matériaux qui s'appellent les vermiculites, que vous pouvez connaître, parce que dans les labos, il y a souvent de la vermiculite expansée, qui est quelque chose qu'on obtient par chauffage flash de ces matériaux, et qui vous donne ces espèces de flèques qui sont très utiles, notamment quand il y a un problème avec des produits chimiques qui se retrouvent par terre, par exemple, ou sur une paillasse, et puis après, on arrive au mica, qui sont des matériaux beaucoup plus chargés. Alors, si on regarde en détail, dans cette classe-là, les matériaux dont vous avez sûrement le plus entendu parler, parce que c'est quand même l'argile la plus fréquente et la plus utilisée dans tout un tas d'études, c'est ce qu'on appelle la momorium. Alors, bien évidemment, la formule qui est marquée ici, c'est un cation, qui compense la substitution d'aluminium par le magnésium quant à la substitution de quadrille. Alors, c'est les matériaux qui ont une charge faible, puisque la valeur de X, on l'a formulée, c'est moins de 1, et on peut avoir des cations compensateurs qui sont localisés dans l'espace intercoliaire, qui peuvent être, à l'état naturel, beaucoup du calcium, du magnésium, mais il y a des argiles solides naturelles, comme celle du Wyoming, et ces cations, ce qui est particulièrement intéressant, sont échangeables, c'est-à-dire qu'il est très facile, si vous prenez une momorionique et que, par exemple, qui est au départ sodique et que vous la mettez dans une solution de pleureux de calcium, eh bien, vous allez former un matériau dans lequel, à la place d'avoir des sodiums intercoliaires, vous aurez des cations intercoliaires. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ces matériaux ont été beaucoup proposés pour de multiples synthèses, parce que, finalement, on peut quand même intercaler, et on en reparlera plus tard, des tas de choses dans cet espace intercoliaire. Et donc, ça, c'est des matériaux qui vont être bonflants. Et en termes de ce qu'on trouve, c'est toujours des matériaux très colloïdeux, très petits, qui ont une extension latérale au maximum de quelques centaines de nanomètres. On peut aller jusqu'au micron, dans certains cas, mais ce sont des matériaux colloïdeux. Quand on est plus chargé et qu'on arrive dans les micards, alors, là, vous avez toujours la même structure, mais dans le cas présent, on peut avoir des solutions tétrahydriques et des solutions tétrahydriques, mais dans le cas présent, je vous présente un exemple où c'est une solution tétrahydrique. Vous voyez que c'est plus chargé, puisque là, par rapport à la formule qu'on avait avant, c'est X égale 2, ici, et en plus, le cation interfoliaire naturel des micards, c'est du potassium. Or, il se trouve que le potassium a le bon goût d'être de la même taille que la cavité, et donc, on a un espèce de phénomène de bouton pression qui fait que la structure est complètement bloquée, et donc ça, ça ne va pas gonfler, et le cation n'est pas échangeable. Alors, il y a une question de Mathieu, pourquoi quand il y a une charge, cette charge est toujours négative ? Alors, dans les argiles, par nature, la charge est toujours négative, parce que les substitutions sont toujours par des atomes de valence inférieures. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, dans certaines vermiculites, il y a quelques compensations d'ensemble, mais dans tous les cas, ce sera des structures négativement chargées. Il existe des équivalents anioniques des argiles, qui sont ce qu'on appelle les hydroxides lamellaires doubles, qui sont dans lesquels il y a typiquement quelque chose qui serait de la brucite au départ, donc MgOH deux fois, remplacée par certains aluminium, et là, ça sera compensé par des anions interfoliaires. Donc, ça, c'est d'autres types de minéraux dont je ne parlerai pas là. Mais dans le cas des minéraux argileux, la charge est toujours négative. Donc, je vois le chat, c'est déjà une bonne chose. Donc, les 4 ions des mica ne sont pas échangeables, et je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu dans des musées de minéralogie, on peut avoir des mica absolument humains, là, j'ai mis quelques décimètres, mais on peut avoir des mica métriques sur lesquels on a des espèces de feuilles comme ça, assez épaisses, qui sont de l'ordre de plusieurs décimètres. Alors, le mica a des tas d'intérêts, il y en a un pour la chance fondamentale, c'est que c'est une structure qui, en surface, est quasi parfaitement plane, et donc, c'est un modèle de choix pour aller faire, par exemple, des mesures de réflectivité de rayons Vite, ou dans, je ne sais pas si vous connaissez, la machine à force développée au départ par Pachet, puis par Israël et Soudi, qui permettait de regarder les interactions à très courte distance, c'était des cylindres couverts de feuilles de mica, parce que c'est des choses qui sont smooth à l'échelle atomique. Autre avantage de ces matériaux, et si vous avez des choses à faire, ou vous voulez des surfaces parfaitement planes, l'avantage du mica, c'est que ça se quive au scotch, comme le graphène, donc les gens du graphène n'ont rien inventé, vous prenez un mica naturel, ou synthétique, n'importe, vous mettez un bout de scotch, vous tirez, et vous récupérez une surface neuve, parfaitement plane, sur laquelle on peut faire de telle manière. Voilà. Après, donc comme je vous disais, ça, les feuillets individuels se mettent, s'empilent pour former des feuillets, des feuillets, des particules plus ou moins épaises. Alors, dans le cas des kaolins ou des mica, c'est souvent plusieurs centaines de feuillets empilés, typiquement, c'est une image là de microscopie électronique à transmission, autre résolution sur laquelle on voit ça, sur d'autres matériaux comme les synthétiques, ce sera des choses beaucoup plus fines. Alors, autre chose sur laquelle on reviendra, donc, les surfaces basales de ces matériaux, c'est quelque chose qui, qui peut être important dans la manière dont ces matériaux se comportent, ils ont plusieurs types de surfaces, ils ont des surfaces basales qui sont en gros chargées, mais qui sont en gros des siloxanes, et qui sont relativement par nature hydrophobes, et sur les bords des feuillets, en bord de feuillets, on a des groupements qui sont en frotère, et qui vont donc avoir une réactivité, par exemple, qui va dépendre du pH, et on en reparlera. Alors, après, voilà, parce que je voulais tout ouvrir là-dessus, vous avez donc aussi les chlorides, dans les chlorides, justement, la charge interfoliaire, la charge, pardon, structurale, qui est elle aussi négative, est compensée par un feuillet d'hydroxyle, et ce feuillet d'hydroxyle, lui, est chargé positivement, parce qu'il y a à l'intérieur, des substitutions, par exemple, de magnésium, par quelque chose de plus chargé, comme de l'aluminium. Donc, les chlorides, ce sont des matériaux qui sont quasi toujours associés au talc, de façon géologique, et qui ont aussi pas mal d'applications industrielles, mais j'en reparlerai pas. Alors, j'ai voulu mentionner, parce que vous en avez peut-être entendu parler, on peut, avec des matériaux argileux, sur la base de feuillets de type talc, de feuillets de type pyrophilite, on peut former des minéraux fibreux, dans lesquels il y a des espèces de, en fait, ce que vous voyez sur la figure de droite, là, je crois que vous voyez bien, vous voyez pas ma souris, mais ça va. Sur la figure de droite, vous avez un espèce d'arrangement en quimponce de feuillets de type talc, qui définissent une porosité, qui va être une porosité extrêmement fine, avec des pores de l'ordre de 8 à 10 angstroms, et ça, c'est extrêmement utilisé dans l'industrie, par exemple, la litière pour chat, c'est principalement de la sépiolyte, ou de la tapiolyte, ou de la paligorskite, parce que ces espèces de micropores, qui sont formées entre les fibres, absorbent très bien les organiques volatiles, et notamment les odeurs, par exemple, pour les litières pour chat, mais il y a plein d'applications de ce cas, et donc ça, c'est des matériaux parfaitement microporeux, dont je ne vais pas avoir le temps de parler aujourd'hui, mais il y a plein d'études tout à fait intéressantes à faire avec ces matériaux, qui, comme vous le voyez sur les photos de microscopes électroniques, sont aussi des fibres extrêmement amisotropes, et donc c'est aussi des minéraux sur lesquels il y a des choses fort intéressantes à faire. Alors, dernière possibilité, il y a ce qu'on appelle des, alors ça, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, il y a des matériaux qui sont tubulaires, à partir de feuillets d'argile, donc, oh, c'est magnifique, donc, pardon, donc il y a l'aloïsite, donc vous prenez un feuillet de kaolin, et puis vous le roulez comme ça, et donc ça vous fait ces espèces de tubes qui font 1 à 2 microns, et qui sont, qui présentent des pores intérieurs. Alors, le deuxième truc, c'est un effet malheureux du correcteur d'autographe, il n'a pas reconnu le terme immogolite, il me l'a remplacé par impolite, je ne sais pas pourquoi, donc, c'est les matériaux d'en bas, où là encore, c'est un feuillet qui se couvre, qui se recourbe, qui définit un tube, donc là, c'est des tubes qui sont très très longs, donc ça, ça existe naturellement dans les sols d'olcamine, et le centre de ces tubes, à peu près, c'est un trou, dans lequel il y a de l'eau, mais qu'on peut retirer, et donc, ça fait des pores de l'ordre de 1 angstrom, 10 angstroms, pardon, 1 anomètre, et donc, c'est des matériaux de choix, pour tout un tas d'études d'absorption, surtout qu'il y a des tas de gens maintenant, qui fonctionnalisent l'intérieur de cette cavité, avec, par exemple, des espèces hydrophobes, et donc, on peut regarder, avec ces matériaux, l'effet du confinement, par exemple, d'un liquide, donc qui peut être l'eau, en faisant varier l'hydrophobie et l'hydrophilie, mais sur un confinement 1D, parce que dans l'hémogolite, c'est un tube, donc on a un confinement 1D, des liquides, donc il y a énormément d'études actuellement sur l'hémogolite, et je pense qu'à la fois, il doit y avoir des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation de quoi on va parler dans la fin, pour un petit rappel rapide, en gros, si vous avez des réponses de rappeler, c'est, il y a les kaolinites, qui sont TO, non gonflants, non chargés, talpyrophilique, TOT, non chargés, mon morionite, smectite, toutes les argiles gonflantes, c'est faible charge, avec un cation échangeable, et après on passe au mica, et aux illites, les illites étant un nom particulier de mica des sols, qui sont chargés, mais dont les minéraux, les ions interfolières ne sont pas échangeables. Voilà, donc là, on va, maintenant je vais vous parler un peu plus de tout ce qui a été fait par plein de gens depuis fort longtemps sur les interactions entre les argiles et l'eau. Alors, pourquoi s'intéresser aux interactions argiles et l'eau ? Il y a des tas de raisons. C'est extrêmement important dans plein de domaines, c'est important en génie civil, c'est important dans l'industrie pétrolière, puisque une bonne partie des bouts de forage utilisés dans l'industrie pétrolière sont à base de formulations faites avec des argiles et de l'eau, c'est souvent des flux de forage, et puis c'est aussi important en science des sols, et d'ailleurs, en fait, les premières études les plus intéressantes faites dans les années, déjà des années 1930, 1940, 1950, sur ces matériaux, étaient faites par des gens de la science des sols, parce que les argiles, notamment les argiles gonflantes, sont présentes dans les sols, où elles jouent un rôle extrêmement important par leurs interactions avec l'eau, sur, par exemple, la nutrition des plantes, et qu'est-ce qui va faire qu'un sol est fertile ou pas. S'il n'y a pas assez d'argile, on ne va pas pouvoir retenir beaucoup de ce matériau, mais si on en a trop, le sol devient lourd, il n'y a plus d'eau qui passe, donc le rôle des argiles, notamment des argiles gonflantes, sur la fertilité des sols est extrêmement important. Alors juste pour vous montrer ce que ça peut faire des interactions entre l'eau et les argiles quand ça se passe mal, donc là, c'est en fait, il y avait un espèce de terrain argileux, ça, les géotechniciens connaissent ça, et puis il y a eu un peu de pluie, et puis ça devenait catastrophique, il y a eu un glissement de terrain, et pour la maison qui est là, ça donne ça, et en fait, c'est des phénomènes extrêmement brutaux, et qui ne restent pas totalement bien compris, mais qui ont forcément à voir avec les interactions des argiles des sols et l'eau. Et puis là, c'est un exemple d'un sol, où vous voyez que suivant, il est important, la présence d'argile dans le sol permet, donc comme je vous l'ai dit, de maintenir un certain nombre de fonctions importantes, vis-à-vis de l'eau et de la nutrition, et donc, c'est bien comprendre les interactions entre l'eau et l'argile, oui, c'est quelque chose qui intéresse les gens depuis longtemps. Alors, il faut quand même aussi se rendre compte, en termes même de bilan global, de ce que c'est que l'eau dans les argiles gonflantes, donc ça, c'est un calcul à la serpe, qui part du fait qu'on prend en gros la quantité de croûte continentale, on y met un certain pourcentage d'argile, on dit que dedans, il y a une certaine quantité d'eau, et on fait un bilan global, mais on s'aperçoit que l'eau présente, dans les minéraux argileux, ça représente quatre fois le stock d'eau douce à la surface de la Terre. Donc, en termes même de bilan géologique sur l'eau dans la croûte, et là, c'est des minéraux qui sont particulièrement importants, et c'est aussi particulièrement important, parce que, comme on va le voir, ils ont une réactivité tout à fait forte vis-à-vis de l'eau. Alors, alors, la chose de base, alors que là, on va parler, je vais parler maintenant, des argiles gonflantes, uniquement des argiles gonflantes, c'est-à-dire la partie, dans mon diagramme, de tout ce qui est des spectiques, donc des matériaux, lamellaires, colloïdaux, à faible charge, et dans lesquels les cations sont échangables. Alors, dès les années 50, il y a un, justement, un pédologue australien, qui s'appelle Kisnerich, qui a montré que, ce qu'il a fait, c'est, il a mesuré, il a pris de la membre ionite, et puis, il l'a conditionné avec différentes quantités d'eau, et, par diffraction des rayons ips, il a mesuré l'espace interfoliaire. Et, ce dont il s'est aperçu, dans le cas des argiles, échangé par des catunes monovalents, sodium ou lithium, c'est qu'on pouvait distinguer deux régimes. À faible quantité d'eau, on a le régime dit du gonflement cristallin, dans lequel, on a une évolution des distances interfoliaires, donc de la distance entre feuillets adjacents, qui croît de façon discrète, par saut d'environ 3 angstroms. C'est-à-dire, en gros, on a 10, 12, 15, 18 angstroms, 10, ou un peu plus 9, 12, 15, 18 angstroms, et puis après, dans le cas, dans le cas où, on a des cations échangeables monovalents, on va dans un 12e régime, qu'on appelle le régime du gonflement osmotype, dans lequel, il y a une évolution croissante des distances, avec le contenu en eau. Alors, c'est dans cette deuxième zone, qu'on forme, par exemple, les gels d'argile. Les gels d'argile sont des choses, dans lesquelles, on est dans le domaine du gonflement osmotype. Alors, le gonflement osmotype, n'existe pas, quand on a des cations divalents ou trivalents, et ça, ça peut se montrer, parce que, en fait, il y avait un très joli article, de Roland Pellin, qui est Frédéric Delvitte, dans les années 90, qui montrait par simulation, qu'en fait, le bilan, le gonflement cristallin, il est principalement entalpique, c'est-à-dire que, c'est parce qu'il y a un cation qui s'hydrate à l'intérieur de l'espace intercolière. Mais, le système, il est, par nature, un peu attractif. et quand il y a un adéquation monovalent, dans la deuxième phase, la différence de pression osmotype entre l'intérieur, entre les feuillets et l'extérieur, permet de, ce phénomène osmotype, est plus important que l'attraction entre feuillets. Et donc, on est capable de rentrer encore plus d'eau, mais par un nouveau mécanisme, puisque là, les cations sont complètement narratées, et de faire gonfler les feuillets. Dès qu'on a des dibalents, ou des tribalents, le bilan est tel que, on a la force osmotype, mais plus suffisante pour contrebalancer l'électrostatique, l'électrostatique attractif des feuillets, et donc, on n'a pas ce gonflement osmotype. Alors, le gonflement osmotype, j'en parlerai plus là, parce que, ce n'est pas vraiment dans le cadre de l'absorption. Il y a des tas de choses fort intéressantes à faire dans cette zone. sur lesquelles on a travaillé, mais je n'en parlerai pas. Donc là, maintenant, je vais me focaliser sur le gonflement cristallin. Alors, le gonflement cristallin, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de domaine dans lequel on va avoir des distances entre les feuillets, qui sont discrètes, et on va passer d'un état dit à peu près zéro couche, dans lequel le système est déshydraté, et il n'y a que des cations, pas dans les espaces interleuers. Donc là, on a des distances interfoliaires de l'ordre de 10 angstroms, puis on va passer à un état dit monohydraté de l'ordre de 12 angstroms, bihydraté, et dans certains cas, trihydraté. Alors, ça, c'est des choses qui sont connues, alors moi, je suis toujours épaté, il y a des gens qui redécouvrent ça, les premières publications sur la question datent de 1933, je crois, par des pédologues américains, et qui ont montré qu'il y avait une espèce d'expansion, comme ça, avec les premiers tubes à rayons X de l'époque, que dans ces matériaux, on avait des expansions non régulières, et discrètes de l'espace interfolié. Alors, la première chose, c'est, on peut se poser la question de qu'est-ce qui contrôle principalement ce gonflement cristallin. Alors, le premier truc qui contrôle le gonflement cristallin, c'est la nature des cations. Donc, pour bien regarder ça, il faut prendre en compte deux paramètres, qui sont, un, la charge, et deux, le rayon ionique du cation et du cation hydraté. Et donc, ce qu'on voit, en gros, parce que, comme je vous l'ai dit, le moteur de ce gonflement de départ des temps palpiques, c'est-à-dire que c'est l'eau qui vient s'associer au cation, donc, plus le cation est hydratable, ce qu'on peut définir par son pouvoir polarisant que ça charge sur son rayon au carré, plus l'énergie d'hydratation sera élevée, et donc, plus le système va absorber d'eau à faible potentiel chine. Donc, ça, c'est le truc principal. Alors ça, on peut le voir très bien, donc là, il y avait des études qui avaient été faites à Nancy il y a longtemps, dans les années 90, où on avait pris une momentanique du Wyoming et qui avait été échangée, donc, avec différents cations, du lithium, du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Vous voyez que la forme des isothermes, donc ça, c'est des isothermes d'absorption d'eau réalisés par un gravimétri d'absorption d'eau, la forme des isothermes est extrêmement dépendante de la nature du cation. Alors, ça, c'est un exercice que je donne en cours parce qu'en général, quand je parle d'absorption de gaz, je parle de transformés de BET, tout ça, et si jamais vous essayez de faire des transformés de BET sur ces courbes-là, vous avez de mauvaises surprises parce que, manifestement, ce qui se passe, c'est que c'est un système qui, du point de vue de l'absorption, est intéressant parce que c'est un système qui se modifie au fur et à mesure de l'absorption. On ne travaille pas à quantité de surface constante, mais le système se modifie. Alors, ça se voit très très bien si on regarde en parallèle l'évolution des distances entre feuillets en fonction de la pression relative. Donc, vous voyez que, en gros, la forme des isothermes d'absorption est parfaitement bien reproduite par la forme de ce qu'on observe par diffraction des rayons X sous pression de vapeur d'eau contrôlée. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on voit le rôle important du cation parce que le potassium... Allô ? Quelqu'un voulait poser une question ? Vas-y. Je continue. Le potassium, qui est un ion gros et peu hydratable, prend peu d'eau. L'orgile d'un potassium prend peu d'eau et ça se manifeste aussi sur le fait que les distances interprémières restent relativement faibles. Alors, le deuxième paramètre qui contrôle... Le paramètre majeur qui va contrôler la manière dont une argile prend de l'eau, c'est la nature du cation. Le deuxième paramètre qui va jouer, c'est la localisation de la charge. vous avez dit, si vous vous rappelez du tableau initial, il y a des argiles à substitution octahédrique et des argiles à substitution tétrahydrique. Le fait que la charge soit proche de la surface dans le cas d'une surface tétrahydrique ou loin de la surface, pas loin, à quelques angstroms enfouies dans la couche octahédrique, ça va changer que le potentiel électronique statique est à la surface de l'argile et ça va aussi influer sur la manière dont l'eau s'absorbe sur ces minéraux. Donc ça, c'est l'exemple où on peut le voir, c'est ici, vous avez deux argiles de même charge, l'une à substitution octahédrique et l'une à substitution tétrahydrique, l'une étant une saponite totale mormorionique, donc c'est la différence, c'est surtout la localisation de la charge. et vous voyez que les isothermes pour la forme solide, dans le cas présent, c'est la forme solide des deux minéraux de la saponite et de la mormorionite sont assez différents, notamment au début, dans les zones de faible potentiel chimique, et donc clairement, la localisation de la charge a une influence sur cette manière, sur l'absorption d'eau sur ces minéraux. Et le troisième paramètre, c'est la quantité de charge, ce qui paraît assez normal, puisque plus vous avez de charge, plus vous avez de cations échangeables, comme on a dit, c'était des cations échangeables, le moteur principal de l'absorption d'eau et du nucléaire, c'est clair qu'on a un effet de cette charge et ça, on le voit très bien ici sur une série d'échantillons dans lesquels du noir au bleu, on augmente la charge du feuillet et donc le nombre de cations. On voit très bien que les isothermes d'absorption d'eau mesurées par gravimétrie se décalent vers les faibles sous-saturations et donc vers les énergies de plus en plus fortes. Donc ça, c'est les trois paramètres principaux qui contrôlent le gonflement cristallin. Alors, ça en gros, c'est des choses qu'on sait depuis fort, fort longtemps mais il y a quelque chose d'un, enfin, ça fait un moment que les gens veulent en savoir plus sur quand on a cette eau là qui est coincée entre les feuillets, c'est quoi sa structure parce qu'elle est très confinée, on se parle de distance de quelques molécules d'eau au maximum trois à quatre molécules d'eau donc c'est des espaces très confinés et quelle est sa dynamique parce que pour un projet donc ça vous avez je pense entendu parler par exemple du projet de stockage fait par l'Andra qui s'appelle Cigeo donc à Bure à la limite entre la Meuse et la Haute-Marne où on devrait stocker des déchets radioactifs de moyenne activité et de haute activité à vie longue et à vie moyenne à l'intérieur d'une couche géologique et cette couche géologique est une couche argileuse principalement c'est les argiles de l'Est qui sont des roches extrêmement enrichies en argile et si on veut stocker là-dedans parce que par nature c'est des choses qui sont très imperméables et puis aussi on pense que le confinement l'eau confinée va être bloquée et puis une bonne partie des actifs des radio-éléments qui pourraient être enfin qui vont à terme partir des colis sont souvent des cations et donc on pense que le fait d'avoir des minéraux chargés négativement devrait aussi aider à retenir à empêcher la migration mais si on veut bien comprendre ça c'est sûr qu'il faut avoir des informations un peu plus précises que juste ce que je vous ai dit pour l'instant qui sont des grosses tendances qui sont qu'est-ce que c'est la quantité de création etc ça ne renseigne pas réellement sur ni la structure ni la dynamique de cette eau confinée alors c'est là que je reviens à mon dessin donc ce qu'on va essayer de faire maintenant je vais vous montrer par quel type de technique et d'approche on peut essayer d'en apprendre plus sur la structure et la dynamique de cette eau qui est confinée entre les feuillets alors le problème c'est que si on travaille avec des minéraux naturels le problème c'est que comme ils sont naturels ils sont par nature hétérogènes et comme ils sont par nature hétérogènes il va y avoir à l'intérieur d'un même échantillon par exemple des feuillets de charge variable et on a vu que par exemple l'hydratation dépendait de la quantité de charge comme en plus on a des matériaux naturels il va y avoir des feuillets avec des charges plus tétrahydriques donc plus tétrahydriques on se retrouve avec un système complexe dans lequel pour un état donné une pression relative donnée on va avoir un mélange de différents états d'hydratation et ça si on veut travailler c'est compliqué alors il y a moyen de s'en sortir c'est d'utiliser des minéraux synthétiques parce que il y a des gens qui sont capables de de synthétiser les largines et donc on peut penser que si on utilise des minéraux synthétiques on devrait pouvoir arriver à mieux maîtriser ce qu'on veut alors c'est ce qu'on a fait avec des minéraux de type saponite et de type hectorite donc dans ce cas là on est capable ici d'avoir des minéraux dont on connaît parfaitement la structure parfaitement la charge et qu'on peut ajuster aux besoins qu'on a excusez-moi et donc l'autre avantage d'avoir des minéraux synthétiques c'est que alors oui pardon il y avait quelqu'un qui demandait oui si oui les monovalents s'hydratent moins que les divalents par rapport à la question qui est sur le autre avantage d'avoir des minéraux synthétiques c'est que comme je vais vous le montrer c'est très intéressant de coupler des manips des expériences avec des simulations informatiques et l'avantage des minéraux synthétiques c'est que ce qu'on va mettre dans la boîte de simulation on sait ce qu'on est parce que la structure des minéraux synthétiques on la connaît on la maîtrise donc à théorie on a moins de problèmes avec les minéraux naturels on est obligé de prendre un espèce de truc qui sera en gros représentatif un moyen un moyennant du système et c'est pas sûr que ce qu'on va mesurer sur ce moyennant correspond à la réalité si on veut comparer expériences et simulations alors ce qu'on a fait notamment avec Eric Ferrage et puis Bruno Lançon et puis un certain nombre de gens pendant un temps on s'est d'abord intéressé à la structure de cette eau confine alors pour faire ça la stratégie qu'on a utilisé c'est donc de prendre des minéraux synthétiques et de comparer des expériences de quantitatives de gravimétrie d'absorption d'eau et des expériences de diffraction des rayons d'hygique sous pression contrôlée et de diffraction de neutrons sous pression contrôlée avec les simulations GCMC alors les simulations GCMC comme je pense un bon nombre d'entre vous le savent quand on fait des simulations de type de simulation par Montecarles ou Gran Canini on fixe le potentiel chimique d'un réservoir et puis on introduit on fixe la distance entre feuillets et puis à partir de là on fait rentrer ou sortir des molécules d'eau jusqu'à la fin de l'étude c'est que pour faire ça il faut avoir un champ de force donc un champ de force c'est un espèce de modèle qui décrit les interactions de tous les atomes au sein de la boîte de simulation ces champs de force ils ont été calculés ou mesurés enfin ils ont été développés par différents gens et des champs de force utilisables il y en a des dizaines et les simulations les résultats du simulation sont extrêmement dépendants de la nature du champ de force qui a été utilisé donc ce qu'on se dit avec Eric c'est ben on va regarder de façon détaillée qu'est-ce que veulent les différents champs de force en faisant un programme expérimental lourd et détaillé pour essayer de bien comprendre alors pourquoi dans ce cadre-là utiliser des neutrons c'est fort intéressant c'est parce que en fait quand on fait la diffraction des rayons X vous savez que les rayons X sont sensibles au cortège électronique des éléments et donc ils vont être principalement sensibles et ça se voit ici sur les dessins qu'on a là sur ça va être principalement sensible aux éléments lourds et très peu à l'hydrogène vous savez que le signal de diffraction dû à l'hydrogène par diffraction des rayons X est extrêmement minoritaire ce qui est en milieu parce que c'est quand même H2 c'est pas du tout le cas avec les neutrons qui eux sont sensibles aux atomes et non pas au cortège électronique et donc les neutrons en revanche et c'est un de leurs gros intérêts sont extrêmement sensibles à l'hydrogène et autre chose particulièrement intéressante il y a pour des raisons que je parais que voilà c'est comme ça et bien l'hydrogène et son isotope de deutérium ont des sections efficaces de diffusion des neutrons qui sont très différentes l'une de l'autre ce qui veut dire que en utilisant en parallèle H2O et D2O on va avoir accès à plus d'informations donc utiliser Dx ça va être très sensible à la structure minérale et les neutrons H et les neutrons D eux vont être extrêmement sensibles à ce qu'il y a dans l'espace interprovière et notamment donc à partir de là comment est-ce qu'on a travaillé alors on a donc notre objectif c'était d'essayer d'avoir des informations détaillées sur la structure là on va parler d'abord de structure de cette eau interfoliaire et éventuellement de valider les champs de force utilisés dans la littérature donc la première chose qu'on a fait on a fait des isothermes d'absorption et des X et on a déterminé de façon précise les espacements interfoliaires dont on avait besoin pour la vous m'entendez parce que le machin il dit connexion résolente c'est toujours bon non on t'entends bon parce que je sais pas le truc il dit que le réseau il est pas bon et donc on essaye de se placer dans des états où on est sûr d'avoir des états d'hydratation homogène et on a déterminé qu'il y a bien les distances à cet endroit là ça c'était premier état deuxième état on a fait des simulations grand canonique avec des distances en question et pour ces unités relatives en question en utilisant différents champs de force et donc on a à partir de là mesuré on a on a obtenu à force par ces simulations Monte Carlo une image de l'espace interfoliaire avec les cations et l'eau et à partir de là on peut comme c'est assez classique faire des profils de densité tels que celui que vous voyez à droite de la figure après on a mesuré des isothermes d'absorption d'eau à la fois expérimentalement et on l'a comparé aux valeurs simulées puisque par le GCMC on est capable de mesurer clairement les quantités d'eau qui se retrouvent dans les espaces interfoliaires donc là vous regardez ça et on a travaillé sur deux types d'argile une base charge et une autre charge et après à partir des profits qu'on a obtenus en GCMC ce qu'on a fait c'est qu'on a régénéré des spectres de diffraction X neutron H et neutron D à partir des positions de tous les atomes qu'on a dans le système et puis à partir de là on compare avec des expériences et si on arrive à quelque chose de bien normalement on avait travaillé sur deux échantillons avec deux charges différentes deux deux humidités relatives et donc trois types de diffractogrammes X neutron H neutron D et donc quatre contenus en eau donc normalement si tout se passe bien avec les champs de force marche on doit être capable de reproduire 16 expériences au même temps alors là on a fait un certain nombre de 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 un exemple donc là vous avez à la fois les spectres simulés et les spectres les spectres calculés par à partir des positions des buts de de la GSMC alors vous voyez que c'est là que les neutrons apparaissent intéressants parce que vous avez de haut en bas un BCDF c'est six champs de force différents non c'est pas vrai c'est trop de trois champs de force différents et deux modèles d'eau différents parce qu'il y a aussi les modèles d'eau qui jouent dans les simulations et si on regarde les rayons X bon il y a des petites erreurs sur les premiers mais enfin c'est pas ça saute pas aux yeux par contre si vous regardez à droite là-bas les neutrons faits avec de l'eau de terre on s'aperçoit que en tout cas les quatre premiers modèles ils sont mauvais c'est à dire que ce qu'on obtient par la simulation n'est pas du tout en accord avec ce qu'on obtient expérimentalement et donc ce dont on avait aucun des champs de force et des modèles qu'on avait utilisé qui étaient satisfaisants ce qui était un peu ennuyeux parce qu'il y avait quand même des centaines de publications utilisant ces différentes champs de force et donc ce qu'on a fait on a pris le champ de force qui était le moins mauvais qui s'appelle TFF qui est un champ de force qui a été développé par André Kalimichep d'abord aux Etats-Unis qui maintenant est à Nantes et puis on a un peu ajusté les paramètres pour que ça colle et on est capable comme ça d'avoir une bonne concordance entre les résultats obtenus par GCMC et les résultats obtenus par les expériences à partir de là une fois qu'on a validé tout ça alors là ça devient bien parce qu'une fois qu'on sait qu'on reproduit les expériences on peut se servir des simulations pour réellement aller regarder la manière dont les molécules sont arrangées dans l'espace interprolière et c'est on ne s'est pas privé de faire ça et puis on peut aussi après faire évoluer la charge par exemple ça c'est ce qu'on a fait ça c'est dans la thèse de Baptiste D'Alsas qui l'a fait à Grenoble on a pris des tas de minéraux on a pu faire varier de façon systématique la charge de feuillus et puis on a pu faire des simulations en sachant qu'elles étaient validées par les expériences donc on n'était pas trop faux on n'est pas complètement juste on n'est pas trop faux a priori on raconte pas n'importe quoi et on peut regarder la manière dont les profils de densité dans les espaces intercoliaires évoluent avec la charge et puis on peut faire varier d'autres choses on peut faire varier la nature du cation on peut faire varier plein de trucs à part alors non je ne crois pas que la remontée du signal aux petits angles soit due à la boîte plus petite je pense qu'on a pris la même boîte pour tout le monde pourquoi je ne sais pas ah oui pardon parce que vous ne voyez pas la question j'ai une question qui me dit que les simulations effectivement les simulations avec des deux eaux montrent une remontée aux petits angles je ne sais pas est-ce qu'on commence je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ah oui là donc on peut faire varier plein de paramètres et on peut à partir de là essayer de voir donc pour le cas de ces argées de synthétiques qui sont à la 7000 je veux dire que voilà ce qu'on arrive à voir c'est que pour un état d'hydratation donnée mais j'ai répondu sur la nature du cation j'ai répondu j'ai dit que les monovalences hydratées moins et les bivalents j'ai déjà répondu donc pour un état d'hydratation donnée on a le même un même contenu en eau ce qu'on voit c'est que et ça paraît pas ça paraît assez logique c'est que quand on augmente la charge du feuillet et bien on a plus de cation dans l'espace intercoliaire donc forcément le nombre de molécules d'eau par cation est décroissant qui décroît avec le nombre donc le nombre de molécules d'eau associées au cation est plus faible avec les charges plus importantes ce que ça veut dire ça c'est que en fait dans cette espèce interfoliaire on peut classer les molécules d'eau en deux deux catégories celles qui sont directement liées au cation et celles qui sont entre guillemets libres et évidemment quand on augmente la charge forcément il y a moins de molécules d'eau libre même s'il y a moins de molécules d'eau axées par cation mais quand même on en a quand même moins de molécules d'eau qui sont libres et puis ça veut dire que s'il y a moins de molécules d'eau qui sont libres forcément le désordre de position est moins important et on a donc des systèmes qui sont mieux ordonnés et ce qu'on a constaté aussi c'est que quand on a augmenté la charge ça ne paraît pas idiot parce que l'électrostatique va faire ça on va avoir des distances interfoliaires pour un même état d'hydratation qui sont légèrement en niveau et l'ensemble de tous ces paramètres fait qu'avec l'augmentation de la charge la distribution des molécules d'eau devient de plus en plus comme on dit charte en français étroite ça se voit si vous regardez ici vous voyez que si vous regardez par exemple pour les états de couche qui sont ceux à gauche vous voyez que quand on augmente la charge du haut jusqu'en bas dans la deuxième colonne on a des profils de densité atomique à l'intérieur de l'espace interfoliaire qui sont beaucoup plus pointus pour les hautes charges que pour les basses charges alors pardon et l'autre chose qu'on donne les simulations et les expériences c'est que là dans le cas présent on avait travaillé surtout sur du sodium c'est que dans le cas du système à deux couches d'eau le sodium se retrouve au milieu de l'espace interfoliaire alors qu'il a tendance à se rapprocher des surfaces et à faire deux sous-plans dans les espaces à une couche alors donc là on est content on a quand même appris des choses alors oui je retrouve les isoles pardon juste pour répondre à ça j'ai pas été forcément très clair avant même d'essayer alors parce que on a eu on a fait des maniques avec certains champs de force ou par GCMC les isothermes étaient déjà fausses donc là on a même pas essayé d'aller plus loin sur mesurer les spectres enfin les difractogrammes X et neutrons il y a des champs de force qui sous-estiment ou se restiment systématiquement les quantités d'eau donc le premier test avant d'aller même au test plus fin et remesurer les difractogrammes c'est déjà les quantités si les quantités sont fausses on peut jeter tout de suite il y a quelques modèles qui sont vraiment tous donc la question c'est maintenant quid de la dynamique c'est à dire que là on a on a on a on a on a en fait des espèces de photos de l'espace interprélière à un instant T ce qu'on voudrait voir c'est comment tout ça bouge et ça c'est important notamment pour tous les gens qui typiquement dans les applications type stockage de déchets vont essayer d'évaluer des coefficients de diffusion dans les milieux argileux donc pour mesurer ça il faut déjà avoir une bonne valeur de la diffusion à l'échelle du feuillet donc le truc qui est important c'est que ceci dit pour faire de la dynamique il faut déjà avoir des structures qui tiennent la route parce que si on part d'une structure qui est fausse on va faire de la dynamique et on va raconter l'un des points donc là on a fait un peu la même chose en dynamique c'est à dire qu'on a couplé des mesures de neutrons quasi élastiques de spectroscopie quasi élastique de neutrons avec des simulations de dynamique moléculaire alors il y a quelque chose qui est important à constater c'est dans le cas des argiles c'est que en tout cas pour la dynamique comme on a des systèmes lamellaire et donc bidimensionnels ce qui est clair c'est que on ne va pas avoir la même diffusion dans la direction parallèle au feuillet et dans la direction perpendiculaire au feuillet et si on utilise des poudres on va mélanger tout ça habilement et ça sera un peu compliqué donc ce qu'on a fait toujours avec Eric c'était de travailler sur des échantillons orientés et donc l'avantage des argiles ou flan c'est que vous pouvez par simple dépôt faire des films orientés donc là vous avez le fichier de diffraction obtenu sur sa crotron d'un film d'argile vous voyez qu'on est extrêmement anisotrope parce que la courbe de droite c'est le profil azimutal donc en fonction de l'angle et donc on arrive à avoir des échantillons extrêmement bien orientés alors le petit problème c'est que pour faire des neutrons il faut des grosses quantités et faire des gros films c'est long mais bon on y arrive donc il faut absolument c'est important d'utiliser des échantillons orientés pour garder dans les deux choses et après alors il y a plusieurs techniques de neutrons quasi élastiques on peut faire soit du temps de vol soit des trois axes alors le temps de vol a des avantages parce que ça va beaucoup plus vite il y a beaucoup plus de flux et par contre c'est compliqué alors à l'époque on l'a fait c'était très compliqué pour pouvoir de pouvoir orienter parfaitement les échantillons par rapport à la même donc on avait travaillé sur un spectromètre à trois axes et les spectromètres neutrons à trois axes ont cet avantage qu'on connaît parfaitement la direction du vecteur Q qu'on utilise et donc on a mesuré de la dynamique par neutrons quasi élastiques dans la direction parallèle au feuillet et dans la direction perpendiculaire au feuillet alors ce qu'on a fait c'est que on a comme on avait validé a priori les structures par notre comparaison entre GCMC et expérience on a fait de la dynamique moléculaire en démarrant par les simulations qu'on avait obtenues en GCMC donc celle-là on sait qu'elles sont bonnes donc ça c'était il y a quand même un peu de temps et je pense qu'aujourd'hui on pourrait faire mieux parce que le temps total qu'on utilisait n'était pas encore très long mais c'est ce qu'on pouvait faire à l'époque et puis on a voilà typiquement ce qu'on obtenait vous voyez qu'il y a effectivement une grosse différence entre les fonctions qu'on obtient de diffusion dans les directions parallèles et dans les directions perpendiculaires donc ça c'est pas très surprenant mais c'est toujours sympathique à voir et ce qu'on a fait c'est qu'on a fité cette chose-là par un double exponentiel avec deux temps de temps de caractéristique on a mesuré on a convolué après avoir fait une transformation de Fourier de ça on a convolué par la résolution expérimentale qu'on avait sur l'appareil qu'on a utilisé neutrons et on a ainsi généré des spectres neutrons simulés qu'on a comparés aux spectres mesurés et donc vous avez ici il y en a un certain nombre c'est pas forcément très important vous voyez qu'on arrive en convolant les données de dynamique moléculaire avec la fonction de résolution expérimentale on arrive à bien reproduire les spectres expérimentaux sur lesquels on a travaillé en plus à différentes températures je sais pas si ça se voit bien mais les points les ronds c'est les données expérimentales et les traits rouges c'est ce qui passe c'est le résultat de la simulation donc là on était assez contents et l'avantage de ça c'est que ça évite alors je sais pas si parmi vous il y en a qui ont fait du quenst le problème c'est que souvent quand on fait de la neutrons quasi élastiques on a ces espèces de pics et puis on les fit par une deux trois Laurentiennes et puis on en déduit après on fait un modèle en fonction de Q et on en déduit un certain nombre de choses sur les mouvements à l'intérieur du système et ça le problème c'est que c'est très opérateur dépendant et un peu compliqué donc là on a préféré valider les simulations en les comparant à des données expérimentales et après on peut regarder sur les simulations ce qui se passe et essayer de comprendre la dynamique du système donc on a utilisé plein d'échantillons et on a regardé on a regardé la rotation et la diffusion dans les deux directions et on arrive comme ça à un certain nombre de paramètres et on s'aperçoit par exemple que le coefficient de diffusion donc là on a travaillé avec des contrôlions d'une interpellière sodium et d'une interpellière calcium on s'aperçoit par exemple que si vous prenez le coefficient d'étrance en parallèle et bien entre un état une couche et un état deux couches il y a un facteur simple sachant que dans les échelles qu'on a là l'eau liquide ce serait 23 donc ça veut dire que pour un état dans lequel on est très confiné avec une couche dans les systèmes qu'on a regardé typiquement l'eau va dix fois moins vite que dans l'eau liquide alors que dans les états deux couches qui sont déjà un peu moins confinés on va à peu près trois fois moins vite que l'eau liquide alors avec en faisant tout ça on peut raconter ce qu'on en a compris de tout ça c'est que la dynamique dans ces systèmes là elle est assez complexe donc on sait qu'il y a des rotations avec au moins deux temps caractéristiques alors la manière dont on a interprété ces deux temps caractéristiques mais c'est pas complètement sûr parce que là il y a un certain nombre de mouvements de temps de simulation qu'on avait n'était pas forcément suffisant pour tout voir c'est un la rotation des molécules d'eau dans la sphère d'hydratation du cation donc ça c'est des mouvements rapides de rotation et le deuxième qu'on a imaginé c'est une rotation complète du cation hydraté qui évidemment est plus lent et qui entraîne un certain nombre de molécules d'eau avec alors la bonne nouvelle c'est que les rotations sont pas trop amisotropes c'est à dire que suivant qu'on regarde dans la direction parallèle au feuillet ou dans la direction perpendiculaire au feuillet il n'y a pas une grosse différence par contre pour le coefficient de diffusion translationnel là on a une très très grosse différence entre la direction parallèle au feuillet et la direction perpendiculaire au feuillet comme je vous l'ai dit on a des coefficients de diffusion qui sont plus faibles que dans l'eau liquide et donc qui peuvent être jusqu'à 10 fois plus faibles par rapport à l'eau liquide dans le cas où on a un système très confiné c'est ce que j'ai dit là et ce qu'on voit aussi c'est que ça se voyait sur le tableau d'avant mais je ne l'ai pas commenté c'est que quand on augmente la charge les mouvements de translation sont encore ralentis pour les argiles à haute charge par rapport aux argiles à basse charge ce qui n'est pas doux et alors l'autre chose qu'on a pu faire là pour le coup grâce aux simulations c'est qu'on peut mesurer par simulation alors ce n'est pas d'une énorme qualité mais on peut mesurer le coefficient de diffusion des cations eux-mêmes et on peut le comparer à ce qu'on mesure sur les molécules d'eau on fixe une distance aux cations des molécules d'eau qui sont donc liées aux cations et on s'aperçoit que a priori le coefficient de diffusion qu'on mesure pour les cations proche de celui qu'on trouve pour les molécules liées aux cations ce qui est plutôt rassurable alors après le problème c'est là qu'on voit qu'à la limite pour le sodium nos simulations étaient assez longues pour le calcium il aurait fallu faire des simulations beaucoup plus longues ce qui à l'époque où on a fait ça on n'avait pas les moyens thermiques on se fait là c'est possible de faire des simulations beaucoup plus longues et d'aller voir ce qui se passe pour les ions calcium voilà toujours est-il que donc toute cette histoire sur l'eau et les argiles c'est ce que je pense vous avoir montré et j'espère c'est que si on travaille en étroite collaboration entre gens de l'expérience et gens de la simulation on peut obtenir des résultats extrêmement efficaces parce que ça permet de valider les expériences permettent de valider les simulations et une fois que c'est fait les simulations permettent de comprendre ce qu'on voit au sens expérimental donc ça c'est quand même ça peut être extrêmement puissant et c'est tout à fait ça me semble tout à fait intéressant dans le cas présent on s'en est sorti parce que on est sorti du monde naturel en utilisant des argiles synthétiques quelque chose dont je n'ai pas parlé on peut aussi faire d'autres expériences de neutrons pour mesurer les mouvements collectifs donc ça on a fait là aussi on peut parler comparer expérience simulation et c'est assez intéressant ce qu'on voit ce n'est pas une grosse découverte parce que c'était le début de ce que je vous ai raconté sur le conflément cristallin c'est que le cation joue un rôle majeur tant sur la structure que sur la dynamique de l'eau alors il reste des questions ouvertes qu'on n'a absolument pas résolues le premier problème qu'on a c'est que là ce que je vous ai dit c'est qu'on a pris un potentiel de la littérature il n'était pas trop mal on a tourné 2-3 boutons en changeant 2-3 trucs et ça marchait le problème c'est que ça ne rend pas le potentiel transférable et ce qu'on a fait là c'est pas sûr que ça s'applique à tous les systèmes ça reste malheureusement assez limité et notamment il y a un truc qui est absolument catastrophique sur lequel on travaille actuellement c'est que quand on remplace les oages par le fluor dans le système ben expérimentalement on voit des choses on est strictement incapable de les reproduire même en tournant tous les boutons qu'on veut avec les champs de force qu'on a ça ne marche pas donc il y a chez nous à Phoenix des gens comme Virginie Marie Benjamin Rottenberg Mathieu Salam qui travaillent sur le développement de nouveaux potentiels qui permettraient de prendre en compte la polarisabilité et on a l'espoir que peut-être on arrivera à obtenir des potentiels transférables on n'y est pas encore mais c'est un espoir alors il y a des choses dont je n'ai pas parlé mais en fait quand on regarde les isothermes d'absorption d'eau il y a une forte hystérèse il y a aussi une forte hystérèse sur la l'évolution des distances interfoliaires et en fait c'est pas très clair ce qui se passe là c'est pas extrêmement clair pourquoi il y a une telle hystérèse est-ce que le système se modifie au cours du temps et que ce qu'on a à la désorption c'est pas la même chose qu'à l'absorption ça reste quelque chose d'assez pas clair l'influence de la taille des particules élémentaires ça c'est quelque chose qu'il faudra regarder en détail mais c'est beaucoup de travail et puis comme je vous l'ai dit pour des applications type barrières ouvragées ou barrières naturelles barrières géologiques c'est sûr que c'est intéressant d'essayer de voir ce qu'on est capable de faire à plus haute échelle parce qu'en fait là pour l'instant si on prend ici un schéma qui décrit à peu près ce que pourraient être ces minéraux à différentes échelles nous pour l'instant on est capable de faire on a fait des choses aux deux premières échelles la manière dont la structure et la dynamique à ces deux premières échelles les plus faibles se transfèrent sur les phénomènes macroscopiques à plus grande échelle ça ça reste alors la question oui alors c'est pas nous n'avons pas étudié l'impact c'est pas les groupements hydroxyls sur la surface des argiles ce qu'on a pardon j'ai une question parce que c'est pour présentat une question qui me demande si on a étudié l'impact du nombre de groupements hydroxyls caractère hydroxyl hydrophobe alors ce qu'on sait c'est que quand on remplace les hydroxyls qui sont des hydroxyls structuraux qui ne sont pas des hydroxyls de surface par des groupements fluors le système devient plus hydrophobe et oui on a regardé et ça change beaucoup de choses donc expérimentalement ce qu'on voit c'est que à ce moment là on n'arrive même pas à former un réseau de liaison hydrogène parce que l'eau elle va sur les cations et elle va elle s'éclouine de la surface donc on a des espèces de piliers de cations hydratés mais par contre on est absolument imploutus de reproduire ça par simulation pour l'instant ce qu'on mesure par simulation c'est n'importe quoi mais on y travaille on a un sujet de thèse là-dessus en ce moment sur l'influence du caractère plus ou moins hydrophobe de la structure sur la manière dont l'eau se positionne voilà donc ça c'était eau argile alors là je vais vous faire un petit quelque chose d'autre chose sur d'autres aspects de l'absorption sur les argiles alors ça c'est un schéma qui représente à peu près les usages industriels des argiles gonflables alors vous voyez que c'est quand même pas mal utilisé ces choses-là et que en plus la catégorie absorbant ça représente le plus important alors ça ça paraît assez logique parce que comme vous l'avez on l'a vu déjà c'est des surfaces qui peuvent être assez réactives avec de l'eau qui peuvent gonfler et puis comme c'est comme je vous l'ai dit les argiles gonflantes sont des matériaux colloïdaux ils développent par nature des surfaces spécifiques import et donc ça peut être de bons accents sauf que alors quand on regarde ces trucs-là ça devient un peu plus compliqué parce que il faut considérer dans ce cas-là comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on avait des surfaces qui peuvent être variables donc sur les caolins par exemple vous avez des surfaces latérales et des surfaces basales sur les zinites qui sont des mica vous avez des surfaces latérales et des surfaces basales et sur les argiles gonflantes là aussi vous avez des surfaces latérales et des surfaces basales mais en plus suivant la manière dont ces choses-là sont présentes en suspension si les cations interprélières sont des sodium ou des calcium dans un cas vous avez dit avec le sodium on a gonflement osmotique ça veut dire qu'on va pouvoir exploser les feuillets et avoir accès à toute la surface dans le cas où on a d'autres types de cations c'est moins sûr donc c'est pas c'est des absorbants fort intéressants alors il y a des milliers des milliers de papiers d'absorption sur les argiles mais en fait c'est pas si simple que ça à interpréter alors je vais vous montrer un cas d'école où ça marche super bien donc là on avait travaillé avec à l'époque avec Lafarge sur les ciments et en fait alors il se trouve qu'avec quand on quand on enfin avec la raréfaction des carrières ils sont obligés d'utiliser pour faire des ciments les carrières ils ne connaissent pas et dans ces carrières il y a plus ou moins d'argile et ce qu'on sait c'est que quand il y a des argiles ça a le mauvais goût de changer la viscosité lors du pour le ciment donc ça en général quand ça se passe mal la viscosité augmente donc le truc il est plus étalable donc les gens ils rajoutent de l'eau mais si on rajoute trop d'eau après ça fait un ciment de piètre donc il faut trouver des moyens de entre guillemets neutraliser les argiles qui sont présentes dans le milieu cimenté et donc on avait travaillé sur un disons un inertant organique qu'on rajoute dans la formulation du ciment pour arriver à contrebalancer cet effet réologique délétère des argiles donc on avait étudié donc ça je n'ai absolument pas le droit de vous donner la nature du bazar mais en gros c'est quand même un truc plus ou moins chargé positivement et on avait fait des mesures d'absorption de cette molécule sur trois argiles de l'un moment humide de l'hélic de la kaoudite en milieu neutre et en milieu cimenté vous voyez que là entre milieu neutre et milieu cimenté il n'y a pas une grosse différence et un étudiant classiquement on voit ça les gens disent ah bonne affaire une isotherme de langue muire c'est super donc ça veut dire allez on y va qu'il n'y a pas d'interaction qu'il ne me le pousse et effectivement vous faites un fil de langue muire de ce truc là vous avez des coxins de régression magique sauf que il faut quand même se méfier et donc on avait été regardé un peu plus loin et en fait ces isothermes là ce n'est pas forcément des vrais isothermes d'absorption ça se fait des isothermes mais ce n'est pas forcément des isothermes d'absorption et donc ce qu'on a fait dans un premier temps on a comparé l'absorption à la quantité de charge disponible sur les argiles et là bizarrement on a quelque chose qui ou le plateau de l'isotherme qu'on aurait pu attribuer à un espèce de plateau de monopouche c'est pas à l'air d'être ça ça a plutôt l'air d'être le remplacement des charges parce que l'ordre des isothermes suivant les différents numéros au moment qu'il y a eu est parfaitement en accord avec les quantifications échangeables c'est le numéros et effectivement si on mesure la quantité de cations qui sort en même temps qu'on absorbe l'unére-temps on s'aperçoit qu'il y a un rapport 1 sur 1 en charge entre ce qui sort de l'échantillon et la quantité de molécules organiques qu'on ne soit pas de mettre à la surface ça veut dire qu'avec les matériaux argileux il ne faut pas oublier que l'échange est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement efficace alors l'inconvénient de ça là aussi pour des raisons de type déchets nucléaires mais aussi pour des raisons de type métaux lourds dans les sols il y a des milliers et des milliers de papiers sur l'absorption des métaux lourds par les argiles et effectivement si ton travail dans l'eau déminéralisée vous mettez du cadmium dans une avec la présence d'une argile vous allez avoir des quantités absorbées absolument remarquables donc là typiquement ça c'est des échanges que j'ai trouvé dans la littérature où des gens ont mis du plomb du cadmium du fil du nickel et du zinc sur une maman lémis et si vous regardez les cours de noir l'efficacité est remarquable c'est 90% du cadmium qui est retenu le petit problème c'est que et ça a l'air presque indépendant du PR le petit problème c'est que quand on augmente la torse sionique brutalement ça marche plus du tout et ça marche plus du tout parce que quand on augmente la torse sionique il y a compétition dans les champs donc là encore avec les argiles quand on fait de l'absorption il faut se méfier les mécanismes peuvent être compliqués et multiples il faut se rappeler que c'est des systèmes évolutifs et échangeables et donc on ne peut pas appliquer de façon automatique ce qu'on applique sur des absorbants entre guillemets inertes alors l'autre chose c'est que ça là aussi et là notamment en sciences des sols il y a de multiples papiers qui essayent de regarder la manière dont les cations métalliques s'absorbent sur ces minéraux et là en général pour s'en sortir il faut comme dans beaucoup d'études d'absorption d'ailleurs coupler des maniques d'absorption avec des maniques de spectro donc là dans le cas présent c'est de la spectroscopie exaps donc là c'est de l'absorption du zinc sur de la membre humide et en faisant de la spectroscopie exaps au seuil du zinc on arrive à avoir des informations sur les sites d'absorption et on s'aperçoit que là encore les choses ne sont pas si simples il y a différents sites d'absorption qui peuvent être les sites des phases basales les sites des bordures et éventuellement même dans certains cas de l'incorporation directe dans la structure donc là encore quand on travaille avec les argiles c'est pas immédiat qu'on parle d'absorption sans sustricte alors je vais vous montrer un exemple d'un truc qu'on a fait qui m'a bien amusé sur l'absorption de nucléotides sur des argiles et le contexte évidemment oui il y a aussi l'échange cationique bien sûr il y a l'échange cationique plus l'absorption sur les bords plus l'absorption est une chose qui rentre dans la structure donc alors je ne sais pas ce que vous savez sur les différentes théories sur l'origine de la vie mais il y a un certain nombre de théories en fait qui se posent la question suivante c'est on peut imaginer parce que dans les comètes ou dans les sources isothermales on va trouver des acides aminés voire des composants de base de l'ARN ou de l'ADN ça on les peut trouve la question c'est comment ces trucs là polymérisent parce que si on fait ça en solution la polymérisation c'est des molécules très fragiles et la polymérisation est peu favorable donc ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui pensent que l'absorption a plus ou moins un rôle protecteur de ces molécules et qu'on peut avoir avoir absorber des monomères sur les surfaces d'un certain des minéraux et les gens évidemment se sont intéressés aux argiles ils ne sont pas intéressés aux argiles ils sont intéressés aussi aux sulfures mais beaucoup aux argiles je pense aussi parce que le mythe de la vine et de l'argile des différentes religions doit jouer un rôle là-dedans et l'idée ce serait que sur la surface des argiles on peut absorber puis polymériser les molécules ce qui pourrait faire apparaître là dans le cas présent de l'ARN ou de l'ADN puis après on peut évoluer la ligne de l'ARN donc on s'était intéressé à l'absorption des nulthéotides sur les argiles pour voir un peu ce que ça nous est alors ce qu'on a fait c'est on a pris on a pris ici une argile qui est une argile riche en fer alors c'était pour des raisons géologiques parce qu'il était logique que dans la terre ancienne il y avait plus de fer que des magnésium ou d'aluminium et on a absorbé dessus un certain nombre de bases de nulthéosides et de l'uthéotides alors ce dont on s'aperçoit si vous regardez le deuxième graphe c'est que si on normalise par la solubilité de ces choses là on retrouve à peu près toujours la même zéterne et donc ça c'est une bonne nouvelle c'est que en fait on peut en étudier qu'une et en termes de mécanisme on comprendra à peu près si vous regardez la figure C ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé sur différents types d'argile donc différentes gonflantes non gonflantes et là sur l'absorption de la guanosine monophosphate on a l'impression que ça dépend complètement de tout et si on mesure la surface spécifique on normalise par contre si on mesure et on a des techniques pour faire ça la surface latérale de l'unéraux là on arrive à à peu près à remettre tout le monde sur une courbe de notre place donc ce que ça nous a dit dans ce cas là c'est que le mécanisme principal d'absorption de ces bases sur les argiles c'était sur les faces latérales et pour l'origine de la vie c'est pas une très bonne idée parce que c'est pas une très bonne nouvelle parce que a priori ce qui se passe c'est que c'est des groupements phosphate des bases azotiques qui viennent se fixer sur les feuillets des bords des argiles et une fois qu'ils sont là pour polymériser ça peut être un peu compliqué et voilà on a montré ça et alors dans ces systèmes là ce qu'on a constaté aussi c'est que il y avait une forte influence de l'anion qu'on utilisait pour pour générer la force ionique parce que évidemment pour faire des trucs qui soient relevant du point de vue géologique on travaillait avec on sort des forces ioniques proches de celles de l'eau de mer l'eau de mer de 4 300 milliards d'année donc on imagine la composition il y a des gens qui font des modèles et on s'aperçoit qu'il y a des différences et donc ça ça nous permet de proposer comme ça des mécanismes un peu compliqués où on s'aperçoit qu'effectivement le mécanisme principal d'échange c'est sur les faces latérales et sur les faces latérales il y a compétition avec les les anions de de l'électrolyde et il y a aussi un peu d'absorption sur la face basale alors on a confronté ça avec des mesures alors pas dans l'eau mais des mesures par simulation moléculaire et en gros oui c'est un travers totalement idiot mais tout ça pour vous dire que quand on travaille sur ce type de minéraux c'est pas pour vraiment sortir proprement les mécanismes d'absorption comme c'est des choses qui sont évolutives et qui ont différents types de surface c'est pas aussi simple qu'il paraît alors des choses qui ont été très à la mode très très à la mode en temps c'était la chose suivante c'était ça ça c'était l'absorption de tension actif cationique sur les argiles pour faire ce qu'on appelle des organoclés alors les organoclés c'est à dire que en fait par échange cationique on va remplacer les cations des argiles qu'on plante par l'étention actif cationique alors ça c'est utilisé dans l'industrie typiquement dans les vernis à ongles c'est des choses comme ça avec les listes et si vous tapez organoclés sur internet il ya plein de boîtes actuellement qui en produisent de façon commerciale et donc le mécanisme il est passé assez enfin il ya quelque chose d'assez amusant dans ce système qui excite les gens à un moment les gens ont essayé de se servir de ça aussi comme modèle de membrane biologique parce que ça n'a pas été très bon en fait suivant la charge de l'argile et la longueur de chaîne du tension actif vous allez obtenir différents types d'arrangements structureaux dans l'espace interprovière et donc vous allez pouvoir mesurer dans le schéma a ce sont des argiles des tensions actifs à courte chaîne dont ils ont la place de se mettre en monocouche dans l'espace interprovière quand ils deviennent un peu plus long ils peuvent plus ils ont plus la place par rapport à la charge du feuillet de se mettre en monocouche donc ils se mettent en bi couche on peut après c'est encore plus long quand ils se mettent en tri couche voire à la fin dans une espèce de modèle paraffinique où ils occupent tout l'espace interprovière et évidemment l'autre paramètre qui joue là dessus c'est la densité de charge de l'argile parce que plus il ya de charge moins enfin plus on peut mettre de tension actif et donc plus on va vers ces différents arrangements et d'ailleurs vous voyez sur le graphe en bas à droite que quand on mesure la distance interprovière en fonction de la longueur de chaîne du tension actif on voit très très bien les différentes transitions dangerelles vont jusqu'à quelque chose qui en gros la longueur de chaîne du tension actif qui est une alors ces choses là ont été très étudiées pour étudier des polluants organiques et alors par exemple je suis désolé pour la qualité de transparence c'est un vieux transparent pour vous c'est un transparent vieux transparent que j'ai scanné c'est les gens avaient mesuré l'absorption de l'éthyl benzène sur différentes argiles organiques et là en fait on se retrouve avec un truc qui n'est pas très fréquentant sont des isothermes linéaires parfaitement linéaires et en fait ça correspond à quelque chose comme ça où on a une relation linéaire entre la quantité absorbée et la concentration d'équilibre et ça on peut normaliser ça à un espèce de coefficient de partition comme le coefficient de partition entre l'eau et l'éthylé octanome en fait ce que ça dit là c'est que ce qu'on mesure là encore c'est pas réellement de l'absorption c'est plus pour la dissolution d'espèces organiques dans une matrice hydrophobe qui est placée à l'intérieur des à l'intérieur des feuilles d'argent alors les gens ont même essayé d'utiliser ça pour la dépollution des sols donc une des idées alors ça vous avez typiquement les des gens qui ont pris les sols ils ont mis des tensioactifs dedans donc là c'était des tensioactifs à longue chaîne et on s'aperçoit derrière les isothermes d'absorption de différents polluants benzène colluène sont très largement augmentés et donc c'était une proposition pour faire du traitement de dépollution des sols in situ de créer des argiles organiques à l'intérieur du système de façon à absorber les polluants alors autre chose dont je ne sais pas si vous avez entendu parler mais sur lesquels il ya des efforts de recherche intense c'est tout ce qu'on appelle donc là c'est tous les problèmes qui ont à voir avec l'absorption des polymères sur les argiles pour faire des nanocomposites polymères argiles donc ça c'est quelque chose qui s'est développé ça a commencé à se développer il ya une trentaine d'années parce que Toyota a fait un brevet où ils avaient intercalé du nylon dans des argiles qu'ils mettaient dans leur voiture je sais plus dans le notaire qui parle et depuis il ya eu un effort conséquent pour essayer de travailler sur l'absorption et ou la polymérisation ici pour faire des composites notamment les composites aurait si ça marche cette chose particulièrement intéressant c'est vu les propriétés d'abord d'avoir un renforcement mécanique c'est à dire que la présence de feuilles d'argile au sein des polymères fournirait des propriétés mécaniques très intéressantes aux polymères et deuxième chose l'autre chose pourrait être particulièrement intéressant c'est que par l'anisotropie des argiles si on arrive à les orienter à l'intérieur de ces nanocomposites on pourrait imaginer des diffusions différentes suivant par exemple de gaz dans une direction par rapport à l'autre direction il ya aussi des effets assez forts de retardateur au feu là quand on arrive à mettre des argiles dans des nanocomposites polymères ben on arrive à augmenter de bien 30 à 40 degrés la température à laquelle les polymères sont donc il ya un effort important en fait c'est des choses qui sont pas simples parce que c'est pas du tout facile d'arriver à avoir un système dans lequel on a une parfaite dispersion et une bonne absorption du polymère donc c'est des choses sur lesquelles plein de gens travaillent mais on n'y est pas encore et puis alors dernier exemple alors ça c'était aussi extrêmement à la mode pour faire des catalyseurs il ya de ça 25 à 30 ans c'est à mon avis pas mal tombé en dessous et il alors je pense que pour des catalyseurs effectivement ça n'avait pas grand intérêt et par contre comme système modèle ça peut être amusant pour l'absorption l'idée c'était d'échanger des cations interfoliaires des argiles par de gros polycations inorganiques et puis après en calcinant en montant en température faire un lien covalent entre la chose qu'on a introduit et le feuillet et comme ça on arrive à ce qu'on appelle une argile à piliers on fait l'espèce de système micro poreux bidimensionnel pour lequel on a des piliers dans lequel on pourrait imaginer faire la chimie à l'époque les gens ont essayé tu as la catalyse de craquage avec des ports plus gros que ceux des éolites sauf que les mcm sont arrivés et ça a changé la donne mais ça peut être un modèle amusant et ce qui a le plus été utilisé c'était ce système là où en fait on utilisait un polycation à une structure téline l'aluminium on peut préparer simplement par hydrolyse de sel d'aluminium 5 et puis on arrivait à faire comme ça les espèces de systèmes dans lesquels on a des piliers et on définit des ports bidimensionnels dans lesquels on peut imaginer faire de la chimie donc je pense que c'est encore des systèmes qu'il faudrait peut-être revisiter un peu pour regarder notamment plus du fondamental parce que c'est des systèmes qui peuvent être intéressants notamment parce qu'on doit pouvoir faire varier la distance un peu comme on veut entre les piliers ça peut être amusant alors en conclusion voilà les argiles c'est des matériaux qui sont qui moi continuent à me fasciner en partie parce que en fait ça offre des possibilités de chimie énorme depuis de la chance très fondamentale qui va être le confinement bidimensionnel dans des matrices et les changements de la dynamique des flux de continu jusqu'à des phénomènes naturels important donc je pense que s'il ya encore pas mal de choses à faire avec ces numéros ils ont de l'apport parce qu'ils sont comme je voulais montrer réactifs versatifs on peut faire plein de transformation et synthèse c'est pas cher parce que c'est quand même des matériaux naturels ça se récupère dans des carrières au bulldozer c'est abondant et c'est c'est a priori à une période de vie de famille et puisque même à la limite ça ne semble pas présenter de dangers particuliers pour la santé humaine et alors si j'ai pas été clair ou si vous avez besoin de renseignements ou de plus n'hésitez pas à me contacter par mail voilà mon adresse mail est là et j'espère avoir rempli la mission que vous m'avez confié merci moi j'avais une question laurent donc là tu as pas parlé de l'effet de l'eau sur le sur quand t'absorbe l'eau le gonflement des argiles surtout au niveau de la distance basale l'interfeuillé et niveau de la structure un peu à l'échelle au dessus donc tout ce qui est meso structure grand d'argile ça parce que ce que tu peux dire alors comme tu le sais c'est des choses qu'on essaie de regarder aussi je pense c'est pas simple parce que ce dont on aurait besoin pour pas ce qu'on essaye de faire actuellement bah avec toi et puis avec d'autres et avec Eric c'est d'essayer de trouver aussi parce que ce qui est sûr c'est ce que je montrais dans le truc où je parle du changement d'échelle c'est que ce qui se passe à petite échelle influence ce qui se passe un peu haute et ainsi de suite et donc ça va forcément par exemple changer le réseau poreux d'organisation des particules mais là ça va dépendre de la nature du cation parce que suivant que t'es sodium ou calcium on aura pas les mêmes particules et ce dont on a besoin c'est quand même des techniques de visualisation un peu pour savoir comment ça se passe et donc par exemple un des objectifs qu'on a dans un projet avec c'est d'essayer de regarder la condensation capillaire dans les pores entre particules et regarder comment quand les particules elles mêmes gonflent comment ça modifie la condensation capillaire dans les pores parce que ce qui est sûr c'est que au bout du compte le machin il gonfle pour c'est bien pour ça qu'il y a une maison qui au moment de la sécheresse de c'est quoi de 1935 bon bref il y a plein de fissures qui sont arrivées parce que il y a eu des phénomènes de retrait des sols argileux dû à ça c'était bien à échelle plus forte que ça des feuilles mais le passage d'une échelle à l'autre moi je sais pas faire encore je sais pas bien faire c'est vrai bien mais il faut trouver le bon système parce que c'est aussi très polydispersé tout donc je pense qu'il faut quand même travailler avec des matériaux triés en taille pour pouvoir mieux regarder il y a plein de ce qu'à faire ça c'est sûr mais c'est pas ça oui c'est super intéressant c'est très bien parce que moi personnellement ça me manquait d'avoir un nouveau en général sur les argiles je voulais vous poser une question par rapport à une visibilité d'un on va dire la procédé d'épuration en fait j'ai des avec des collègues du bena on a un projet pour déployer les eaux usées des hôpitaux donc c'est pour piéger les résidus pharmaceutiques et en fait eux ils vont le faire à partir d'argile naturelle et moi je vous posez la question de la fiabilité d'un procédé de génie chimique un peu à développer dans la mesure où les argiles naturels ben du coup c'est jamais forcément très reproductible après les résultats sous l'absorption c'est pas exactement ce qui est dedans pour les caractériser et est ce qu'il faudrait même pas mieux plutôt s'orienter vers des argiles synthétiques et si c'est le cas est ce qu'on peut en avoir à pas très cher quoi alors plusieurs réponses à ça la différence entre synthétique et naturelle va être sérieuse après ça dépend du gisement là c'est là là pour le coup c'est vraiment des questions à poser déjà alors par exemple ça fait longtemps que les gens se posent ces questions là et donc la clé mineral society il ya de ça 60 ans à décider d'échantillonner les quantités importantes d'un certain nombre d'argile qu'ils mettent à la disposition de tout le monde dans des quantités raisonnables dont on est sûr qu'elle ne varie pas donc ça c'est des argiles naturelles qui ont été échantillonnées de façon propre par des géologues dans des carrières là où on est sûr et qui ont été contrôlés on est sûr qu'elle ne varie pas alors il se trouve que le groupe français des argiles qui est ouvert à adhésion pour la modique somme de 20 euros et on est en train d'essayer de mettre en place un système on pourrait faire la même chose que les américains sur les argiles naturelles sur un certain nombre d'argiles synthétiques c'est à dire de pouvoir fournir à prix modique à la communauté académique des argiles synthétiques dont on sait bien comment ça fonctionne donc on est en train de travailler là dessus mais mais dans tous les cas entre un truc qu'on va chercher au bulldozer dans une carrière et un truc sympathique alors pour comprendre les mécanismes c'est bien sympathique pour des applications de type génie chimique alors attendez j'ai une question sur le ph alors a priori le peu parce que la charge ce qui domine tout ça c'est la charge permanente des feuillets et la charge permanente elle est indépendante du ph alors évidemment dans des zones disons entre 3 et 11 parce que en dessous de 3 on commence à dissoudre le minéral et au dessus de 11 aussi mais sinon de ce que j'ai vu il ya le phénomène force ionique mais sinon a priori je n'ai pas fait de manière précise sur la question mais à mon avis entre 4 et 11 on est à peu près indépendant du ph alors oui les matériaux argiles polymères alors ça c'est toute une littérature oui on peut les utiliser en assurption de gaz et des gens qui ont essayé mais en fait c'est surtout pas moi les choses que je connais le plus c'est renforcement mécanique parce que vous imaginez avoir un feuillet si vous arrivez à avoir des feuillets isolés vous imaginez un truc qui est un rapport d'aspect j'ai dit c'est à les 100 200 nanomètres mais la taille dans l'autre direction c'est un anomètre donc ça fait un espèce de c'est vraiment une feuille de papier donc ça ça a de l'intérêt en mécanique si on arrive bien ça a de l'intérêt résistance au feu ça c'est sûr je sais que sud kenny par exemple commercialise un polymère à base d'argile qui c'est assez spectaculaire on apporte mon approche à abriquer les trucs on prend pas tout alors que celui dans lequel il n'y a pas d'argile il prend tout mais je pense mais je peux me tromper le plus intéressant c'est les propriétés de barrières de diffusion et de barrières de diffusion anisotrope parce que si vous imaginez je passe et on voit là des grands feuillets comme ça qui sont bien dispersés dans un peu de mer une molécule pour passer à travers elle va avoir une tortuosité absolument énorme à utiliser et ça va complètement modifier les propriétés de diffusion en adsorption je sais pas je sais pas si c'est alors j'ai une question sur les arbres synthétiques est ce qu'on peut contrôler la taille des pores alors lesquelles d'argile synthétique parce que ce qu'on peut contrôler c'est à peu près c'est la taille des particules la taille des particules va aussi changer forcément la taille des pores sur les argiles type argile à piliers oui on peut on peut à peu près contrôler la taille des pores et on peut faire des pores de taille variable en jouant sur la charge du feuillet la charge de l'intercalant c'est pour ça que les gens s'étaient super excités sur la question il y a 25 ans le problème c'est que c'est bien c'est compliqué pas c'est non c'est difficile à industrialiser mais oui on peut on peut faire des choses si vous avez des idées je peux vous raconter ça on peut en discuter les critères nous pour le champ de force on a fait les plus les plus utiles enfin les plus étudiés c'est à dire on a pris TIP 4P et il y avait TIP 4D et un autre modèle d'origine et très honnêtement le modèle d'eau faisait pas une différence énorme sur d'aller pas atteint par rapport aux champs de force solide et solide eau le modèle d'eau qu'on avait choisi pour pour dans les simulations n'avait pas une influence extrêmement forte sur sur les résultats c'était vraiment du deuxième angle oula alors là j'ai une question est ce que la structure des aloésites est viable dans le ciment alors j'ai deux questions sur les aloésites alors oui l'aloésite c'est pas très loin vers une kaolinique caraté c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est pas très loin d'accord alors aloésite immobilite dans le ciment je sais pas ça me paraît beau comme ph parce que à la limite je sais pas si les les aloésites c'est piolites comme des fibres comme comme ça c'est des fibres très longues j'ai peur qu'un ph très basique on dissolve vilainement le machin donc je suis pas trop sûr qu'on puisse mettre ce genre de matériaux dans le ciment j'en sais rien je pense qu'il y a déjà pour essayer en fait c'est par rapport à la distance à terre foliaire entre les feuillets et les différents types d'argile je vois qu'il y a des argiles donc finalement par exemple imaginons je vais absorber des véhicules organiques gros truc quoi par acétamol est ce qu'il y a des argiles je pense qu'il y a au limite on peut pas les mettre dans l'espèce à terre feuillée parce qu'il est trop petit et donc ça va les servir sur le plan de base en haut on sait même pas lequel d'ailleurs parce qu'il y a deux surfaces une surface SIOSI et une surface NOH il y a le cydoxane et puis il y a l'aluminol donc c'est plutôt sur l'aluminol parce que l'autre ça va pas le faire elle va être hydrôme on l'a fait ça le problème c'est que il faut bien voir un truc c'est que là typiquement je pense à ça pour les histoires des nucléosides et du cléotide dans les histoires origines de la vie il y a plein de gens qui ont fait des manips avec des argiles sodiques parce que c'est celles qu'on trouvait justement à la clé de Mural Society c'est l'argile du William et ils disaient c'est bien on peut faire des tas de choses dans l'espace interpellier sauf que quand on est par exemple dans l'eau de mer on est à des forces ioniques telles que jamais on pourra délaminer les feuillets et que donc il faut considérer que l'espace interpellier n'est pas réellement accessible c'est ça qui peut être très trompeur avec ces matériaux c'est que si on augmente la force ionique le système par l'électrostatique il se ferme donc il se ferme il reste trois couches d'eau mais on n'a pas forcément aussi facilement accès à l'espace interpellier que ce qu'on aurait avec une argile solide où normalement si on est à faible force ionique on a des feuillets isolés dans l'eau et là on a 800 m² sur face mais quand on a une argile calcique ou magnésienne les trucs par l'électrostatique sont à 20 angstrom d'écart et on n'a pas les 800 m² donc ça peut être assez trompeur donc il faut regarder vraiment le cas par là d'accord et par rapport à ce qu'on appelle au HEDGE est-ce que les HEDGE ils ont un potentiel d'absorption important en termes de surface spécifique ou plutôt en termes de force d'affinité ? alors en affinité oui parce que donc par exemple ce qu'on a parce que là quand on a fait les trucs sur la nucléoside les phosphates c'est pas une grosse surprise parce qu'en fait les gens de la science des sols savent ça depuis 40 ans les phosphates ont une grosse affinité pour ce type de sites hydroxylés parce que notamment c'est connu sur les hydroxydes de fer qu'il y a dans les sols et puis sur les bords des argiles donc c'est des sites qui ont une très forte réactivité par contre il n'y en a pas beaucoup mais là il y en a moins forcément parce que par la nature même du truc en fait ok la dynamique de la molécule d'eau dans la phase transitoire alors cette fameuse phase transitoire entre gonflement de cristallin et croissance à continu je sais pas si vous avez vu il y a un espèce de truc assez bizarre si on regarde le graphe le graphe originel de monsieur nourriche il se dit là attendez j'arrive je sais pas si on le voit encore dans l'écran il sera grave on le voit encore on le voit encore ok dans la zone de transition entre les deux là il y a un espèce de saut discontinu et il y a de vieux papiers des années 50 par les pétroliers qui disent que ce saut dépend de la nature du cation et que pour le lithium ou pour le potassium pour le sodium c'est pas le même et que les gens parlent dans un vieux papiers d'un journal pétrolier des années 50 d'une espèce de transition entre 20 et 70 ans je trouve et en fait personne n'y comprendrait en simulation il n'y a qu'un papier je pense qu'il s'est intéressé à ça où les mecs imaginaient que il y avait une espèce de chaîne linéaire de molécules d'eau qui se formait ça c'était bidon et mais nous on a refait moi j'ai essayé de refaire des manips là dessus c'est des manips pas faciles à faire parce que on a fait ça on a essayé de faire ça au 5 retrons en 5 et c'est pas si simple que ça donc des fois j'ai eu l'impression de le voir et puis des fois pas donc je ne sais pas c'est un c'est une question ou bien c'est que la zone de transition entre les deux alors non dans la fin non dès qu'on dépasse un certain truc la notion elles sont plus confinées je veux dire quand les feuillets ils sont distants de 40 angstrom entre les deux c'est bio liquide alors après il ya les molécules d'eau associées aux cations parce que celle là ils sont associés aux cations et en gros il n'y a plus de confinées dès qu'on dépasse 4-5 4-5 enfin l'équivalent de 20 angstrom c'est de liquide quasiment et elle a des propriétés quasiment de liquide toujours sur les edges en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le contexte de l'assurption des gaz quand on fait la méthode d'IS donc par assurption de argon on voit bien sûr parce que j'ai fait quelques travaux là dessus quand on se fait pardon moi aussi ben je connais justement vous par ses travaux avec Frédéric c'était dans des anciennes vies ouais 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 en fait quand on regarde photo on a l'impression que l'argile c'est carrément des feuillets donc comme des feuilles de papier alors que 10 nous montre que pour les élites notamment la fraction des edges elle est environ 20% et donc comment ça se fait que visuellement on voit des feuillets et énergétiquement on a quand même 20% qui ne sont pas négligeables normalement je suis un peu sur quoi parce que moi j'ai des photos d'élites on avait fait des photos d'élites enfin on s'était intéressé pour des problèmes de réologie pour le coup à essayer de regarder les élites et c'est beaucoup moins folié que les membres de l'île donc non il n'y a pas de et d'ailleurs enfin ce que Frédéric avait fait c'était regarder en comparant les mesures en AFM et en dérivés des isothermes et en fait nous on arrive c'est à peu près cohérent parce que le problème c'est que en plus suivant la préparation je ne suis pas sûr que ce qu'on voit au même soit exactement la même chose que ce qu'on va mettre dans son ampoule d'assortion de gaz ah d'accord mais il faut vérifier mais les élites non 20% ça colle avec les photos de mémoire oui oui c'est bien enfin surtout avec AFM avec MEUB je n'ai pas trop de référence ah ben bref je peux vous en envoyer vous me donnez votre mail je vous envoie des photos d'élites bon après des élites autant que des gisements mais moi c'est assez on voit que c'est assez épais je peux vous en envoyer ok ben merci beaucoup de rien mais Laurent un grand merci pour ta présentation c'était super intéressant merci 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 merci